Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo une fois de plus et cette fois-ci on va parler d'un support, on va parler de Rel. Rel, notre ami ici, qui se retrouve à être probablement des meilleurs supports en guise du jeu, très plébiscité par les pros, très difficile à jouer et voyons voir ses sorts, ses builds, les summoners qu'on aimerait jouer avec et accessoirement s'il n'y a pas des petits builds qui sont intéressants à aller chercher on va bien entendu commencer par la lecture des sorts de notre ami la cavalière de fer, la dame de fer on peut aussi l'appeler comme ça et on va commencer par son sort principal qui est celle qui le rend tant qu'il y a la mise en pièce en gros les attaques et les compétences de Rel, c'est ça qui est intéressant on va voler de l'armure et de la résistance magie aux gens là ce qu'il vous montre c'est que Rel est capable de voler de l'armure sur une personne puis l'autre ok, ça cool son auto qui vole l'armure va un peu plus vite dans les faits vous pouvez voler l'armure consécutivement aux gens jusqu'à 10% c'est à dire que si vous touchez des gens en masse vous allez gagner pendant 5 secondes en masse d'armure et sachant que Rel vole donc elle va gagner l'armure volée c'est à dire que s'il y a des tanks, Rel peut devenir extrêmement tranquille c'est ça qu'il y a à prendre en compte vous pouvez voler avec un QCPL bien placé ou autre 2% de l'armure d'un tank ou 2% de l'armure d'un ADC je vous laisse deviner quel vol est intéressant on va regarder le A qui lui fonctionne en zone et vous remarquerez sur la vidéo ici vous permet en plus de voler l'armure ça donne un coup de stock qui est tournée la cible très rapidement ça a l'avantage de détruire les shields ce qui fait que Rel c'est un très bon perso anti-shield et ça inflige des dégâts ça a été équilibré à un moment pour que Rel soit jouable en jungle on a changé ça, ça ne brise pas les boucliers des monstres ça, ça a été ajouté pour gérer le monstre qui s'auto-shield avant que ça a été bougé, qui était les mythes du néant ça ne sert plus à rien dans l'enjeu, mais c'est toujours là dans la description ça fait des dégâts relativement corrects ça a une range relativement correcte ça a un délai de récupération relativement long ce qui fait que le coup en mana n'est pas trop gênant je rappelle, c'est un champion relativement récent jusqu'à présent on a un kit qui est vachement simple c'est parti alors première activation Rel c'est un personnage qui de base est monté elle saute de son destrier là c'est ce que vous voyez et elle va projeter dans les airs les ennemis pendant une seconde et leur infliger des dégâts quand elle fait ça elle gagne un shield qui ne disparaîtra pas à moins qu'on le brise ou qu'elle remonte sur son cheval qui est quand elle est en bas elle remet si elle est démonter ce qui se passe c'est qu'elle va gagner 12% d'armure bonus et de résistance magique bonus 32 vitesses d'attaque 75% de portée d'attaque pour compenser mais en échange elle est un tout petit peu ralenti ce qui fait qu'une rel qui se monte qui touche un tas de gens qui vole de l'armure de marge qui prend ses bonus sachant que elle va obtenir un shield qui va passer de 15 à 110 ok qui prend 12% de ses PV ça c'est relativement normal pour un shield qui fait des dégâts normaux et les dégâts de la projection sont à peu près normaux vous allez voir après elle va surtout prendre ces ratios là ça c'est ce qui rend le champion très très tranquille quand elle est dispense entre les points de vie et autres elle est capable de tanker et d'absorber surtout qu'à ce moment là elle est censée avoir touché si elle fuit elle va obtenir ça mais elle n'aura pas son passif qui va tourner parce qu'elle n'aura touché personne une fois qu'elle est par terre elle peut remonter sur son cheval elle perd le shield et elle gagne 30% de vitesse de déplacement et sa prochaine attaque dans les 3,5 secondes donc c'est relativement long va projeter en l'air l'ennemi là vous le voyez sur la hélise et la ramener vers elle ça inflige un tout petit peu de dégâts ok ce qui est très intéressant avec ça c'est que Raelle a deux vrais moyens d'engage quand elle descend de son cheval elle a une engage qui est deux zones qui est très puissante et quand elle remonte elle est capable d'aller attraper quelqu'un et de l'empêcher de fuir ça doit fonctionner un peu comme ça l'idée c'est de dire vous allez rentrer dans la mêlée faire des dégâts machin chouette rester et ensuite vous allez remonter à la cheval pour fuir ou pour pourchasser c'est à ça que sert ce bonus de moussepeed qui d'ailleurs n'est pas conditionnel à se déplacer vers des champions c'est ça qui va avoir vous avez la joute en diablée bien entendu c'est une cavalière montée avec une lance ajoute en diablée quand elle est à cheval en passif Rael va gagner de la vitesse de déplacement qui fonctionne en fonction de son son level et qui est réduit quand elle est en combat je ne comprends pas personnellement pourquoi ça n'a pas juste été mis sur le Z ce passif là parce que c'est tout sur les levels il n'y a pas le level du sport ce genre de choses là par contre il y a un actif qui lui comprend qu'on mette ensemble vous avez Rael et un allié qui charge gagnant jusqu'à un pourcentage de vitesse de déplacement est doublé en fonction des ennemis ou de l'allié ciblé ok la prochaine frappe dislocatrice de Rael à ce moment là provoquera une explosion de zone qui fera des dégâts supplémentaires c'est là où ça devient un peu plus compliqué vous avez donc un truc qui vous permet d'obtenir de la mousse speed pour chasser des gens vous avez ce qui fait que Rael en fait vous n'allez pas juste avoir 10% de slow mais plus que ça parce que ce qu'il se passe c'est que Rael avec son E va gagner de la moitié de déplacement vous en avez dans le Z quand vous remontez à cheval et quand vous descendez de cheval vous perdez cette mousse speed qui reste en combat en portion et c'est la mousse speed flat donc ça veut dire que Rael n'a pas nécessairement besoin d'acheter des bots en early game pour aller assez vite qui plus est applié sur ça vous permet d'arracher un tout petit peu de dégâts à l'adversaire soyons très clairs les 65 de dégâts plus 50% d'AP on s'en fiche les 3% des PV max c'est pas un sort ça fait pas de dégâts ce truc là c'est bonus mais ça fait pas particulièrement dégâts par contre avoir 20% de vitesse de déplacement qui est donné ici jusqu'à 40% obtenir la vitesse de déplacement du passif qui vous voyez pourrait bouger parce que ça c'est un home power du A avec un peu de boost speed ça pourrait bouger ça serait pas grave comme ça c'est sur les levels ça pourrait même être en passif ça pourrait fonctionner il y a des champions dans lesquels on a mis 3 passifs différents qui n'ont rien à voir ça marcherait vous avez donc un sort qui a un intérêt à d'être monté mais pas pour les dégâts et vous avez la tempête magnétique de rel alors là c'est assez simple mais au final il y a pas mal de choses à dire c'est littéralement la première instance où Ryder Game était capable de déplacer un champion à côté d'un autre ça les attire elles attirent continuellement les champions pendant 2 secondes le premier c'est principalement un bump à la Diana et comme c'est assez léger ça va pas non plus bumper très loin et ensuite ça va attirer sur elle ce qui fait que Ryder est capable de déplacer du fight d'empêcher les gens de jouer un peu en étant un trou noir vivant c'est ce qui fait que Ryder c'est très puissant parce que entre ça et son Z elle a une capacité je dis bien une capacité à gérer les gens qui est absolument insane le truc c'est qu'il y a un tas d'exceptions dès que vous êtes immunisé à n'importe quoi en fait vous allez pas vous faire déplacer et vous ne vous faites pas déplacer non plus si vous êtes en train de vous faire bump ou de dash je vous donne l'info ça peut être utile il y a des champions qui sont naturellement un peu plus forts un peu plus résistants à Ryder parce que vous êtes en train de dash on peut pas à vacances les dash et sur le premier ensuite moi je dis ça c'est rien mais du coup voici les sorts de Ryder qu'est-ce qui peut se passer si on les monte et dans quel sens on veut les monter ouais je me doutais que ça allait être compliqué alors vous voyez qu'il y a un personnage avec beaucoup de possibilités vous avez le max ZEA donc l'idée de ce max c'est d'avoir beaucoup d'engage et beaucoup de speed monter vous avez max EZA l'idée c'est d'attraper les gens vu les win rates c'est sensiblement la même chose vous avez le ZAE qui bizarrement est fait pour mettre des dégâts parce que vous voyez le E fait absolument qu'un dégâts les gens l'ont compris et donc du coup il y a 13% des gens qui se plantent parce que REL c'est un initiateur c'est pas quelqu'un pour faire des dégâts c'est quelqu'un qui on veut pas que les gens bougent vous avez par contre une option qui m'a l'air un peu situationnelle ici qui est le EA vous avez donc beaucoup de move speed et votre prochain A fait des dégâts ok mais surtout vous avez beaucoup de move speed avec un A qui est capable de détruire des shields vous voyez ce que je veux dire probablement quand des compos avec des shields où vous avez un peu de mal à reach parce que vous avez un micro stun votre E vous permet de reach votre A permet de supprimer les shields et de stun ce qui permet de préparer votre Z qui fera pas de dégâts ça c'est des options bonjour je cours je mets des dégâts et mon A c'est vraiment pour le passif j'ai pas de dégâts c'est pas grave ça c'est une option où je dois être en range de mon adversaire puis ensuite enfin je veux être en range de mon adversaire je veux utiliser mon Z en premier ensuite j'ai mon A sachant que vous utilisez quasiment pas le dernier sort ce qui fait que j'ai jamais la move speed et vous remarquerez que dès que vous avez jamais la move speed avec Rel vous avez pas de win rate parce que Rel c'est un champion qui a besoin de courir vite et vous remarquerez que les deux options move speed sont des options qui sont avec des win rates supérieures la question c'est est-ce que vous voulez des dégâts est-ce que vous voulez avoir un peu plus un peu moins de CD sur votre A mais pas est-ce que vous voulez pas courir sur les gens Rel pouvoir avoir de la move speed pour fuir et de la move speed pour engage c'est vraiment ce qu'elle veut si j'avais une chose à vous dire c'est que très probablement que le bon max il ressemble un peu à ça celui-là n'est pas mauvais qu'un max comme ça est à tester et que tous les autres sont à jeter c'est comme ça que je le dirais pour les summoners vous êtes un champion qui engage qui initie qui fait des dégâts et qui est là pour crush sa lane ignite fatigue dans des cas très rares sinon ignite il ça vous va pas c'est terriblement pas dur à comprendre là-dessus passons pour les runes alors pour les runes vous êtes un initiateur vous avez donc deux runes non je vais pas je vais pas vous mentir vous avez celle-là voilà vous mettez un stun sur votre R votre Z votre Z de l'autre votre A aftershock c'est génial vous avez aussi l'option contre des gens qui se déplacent beaucoup vous voulez rajouter des CC typiquement si vous jouez E donc la move speed suivie du A donc votre lance vous voulez potentiellement attraper plus les gens à ce moment-là dans ce cas-là ça peut être intéressant d'aller chercher encore une optimisation glaciale qui vous permet d'aller chercher plus loin on va se concentrer sur l'optimisation glaciale c'est Flash Extech les cookies et plus de flash parce que bien entendu on joue avec double flash à ce moment-là les cookies pourraient être bien c'est ça que vous voulez faire pour la suite on va se concentrer surtout sur les verts pourquoi vous voulez jouer avec coup de bouclier vous avez un shield qui vous offre des résistances vous êtes un support à un moment les résistances c'est pas ce dont vous avez besoin enfin ce dont vous manquez plutôt donc c'est cool et qui plus est ça peut être assez intéressant le shield peut être assez sympa 12% de vos points de vie surtout si vous rushez noire mog ce genre de choses vous avez cependant je pense une option qui est très bonne qui est à l'heure actuelle de jouer Fontaine parce que dans League of Legends vous êtes là un peu pour gagner le coup de bouclier c'est un peu de dégâts supplémentaires donc c'est pas mal parce que vous allez dispenser vous allez mettre une auto vous allez gagner des dégâts et votre bouclier va devenir un peu plus tranquille parce qu'il y a un peu plus de résistances ok cool vous pouvez éventuellement aller jouer avec une Fontaine de Vie qui va vous permettre de soigner vos alliés c'est assez sympa la ligne d'en dessous c'est assez clair vous êtes un champion qui rentre dans la mêlée qui va être under level donc prendre des PV flat c'est très puissant au niveau de Plague Doss si cependant vous pouvez vous permettre de ne pas prendre des PV flat et vous pensez que la game ne va pas jouer dans les 6 premiers niveaux vous pouvez aller chercher jouer un second souffle et conditionnement est paradoxalement pas nécessairement la bonne idée parce que vous êtes principalement un support vous n'allez pas rusher tant d'armure de résistance magique que ça vous partez du principe que les autres vont la rusher pour vous et accessoirement vous êtes un support vous pouvez éventuellement vouloir jouer la game du level 1 à 4 mais jouer votre game dessus dans ce cas là oui prendre un flinching d'accord sinon et notamment plus vous êtes bar en elo plus vous serez haut en niveau en termes de support et donc plus les runes qui seront au niveau sont fortes ici je suis en émeraude plus donc là c'est les émeraudes les diamants les masters qui ont ce genre de stats vous pouvez aller chercher un peu plus loin si je vais vous chercher du bronze ça s'équilibre beaucoup mais typiquement cette rune là vous saurez pas l'utiliser mais c'est plus les gens qui sont un peu plus aléatoires il y a moins d'optimisation de runes la bonne pour vous c'est celle là parce que vous verrez pas la différence de tanking au pouillème que vous allez avoir entre les deux par contre celle là à partir du niveau 9 elle est bien plus puissante si on va chercher sur les masters vous remarquerez que les masters ils ont compris une chose c'est que c'est sur croissance la meilleure rune ils ont aussi compris et ça augmente que ces runes là sont plus puissantes vous voyez qu'au niveau du master les runes sont équivalentes mais celles là sont plus puissantes c'est ça que je voulais vraiment vous montrer ici pour vous expliquer les différences ensuite sur les pages de runes en dessous vous pouvez jouer triomphe et légende haste pour la bonne et simple raison que c'est cool vous voulez être dans des teamfights survivre triomphe marche bien sur un personnage tranquille qui est dans la mêlée et légende haste c'est bien pour récupérer des cd qui sont plutôt longs vous pouvez éventuellement vouloir jouer avec de la move speed et des cd cd d'invocateur qui vous permet d'avoir la move speed la move speed self je suis pas spécialement fan mais c'est pas mauvais vous pouvez bien entendu jouer avec les verres à la même raison c'est juste que n'oubliez pas ici que vous avez cette rune là qui est assez sympathique notamment si vous voulez heal de loin vous y avez l'opportunité et bien entendu la plupart des rels vont jouer avec un peu plus de flash pour avoir le langage flashé qui est probablement langage la plus dure du jeu pour les adversaires en tant que support ça bat à l'istar c'est du même ordre que Léona mais Léona ça a plus d'oranges plus monocybe que multicybe alors rel c'est tout le monde et pour battre une rel en support faudrait mettre un orange ce genre de choses là ou là il y a une langage qui est vachement sympathique mais rel c'est instantané et ça c'est très puissant et c'est comme ça que je donnerai les runes sur rel parlons un tout petit peu de son build à partir de ce moment là je vais pas vous montrer les starters parce que c'est un atlas bien entendu et au niveau des runes des bots pardon c'est là où vous avez pas mal de choix rel est un champion qui fondamentalement aime les résistances donc les deux bots de résistance sont bonnes fondamentalement aime bien son flash donc si vous êtes l'engage principal et que vous devez flasher pour engage et que votre job c'est de mourir au passage c'est pas grave les bots de lucidité c'est bien vous êtes un champion qui est toujours en combat et qui aime la mousse pit flat vous remarquerez que quand vous avez ce genre de champion typiquement les kales ce genre de choses là vous aimez beaucoup les nouvelles célérités qui sont assez sympathiques et vous êtes un champion qui peut se permettre de rômer du coup les sommelles symbiotiques c'est bien choisissez en fonction de votre game je ne peux pas vous donner de conseils là dessus si ce n'est get good à voir quelles sont les bonnes bots dans vos bonnes games au niveau des items on va pouvoir discuter un tout petit peu on va pouvoir y aller on va commencer par les items support vous êtes un support je vous ai dit tanky dont le but est dans le gauge très logiquement l'opposition céleste c'est l'item que vous allez vouloir parce que vous voulez tanker un peu plus vous pouvez dans des cas très précis vous retrouver à prendre un et là dans ce cas là prenez fontaine de vie prenez ce truc qui soit une légende quand vous mettez un stun ou un saut parce que c'est ça que vous allez jouer avec le traîneau du soul sticks et si vous êtes largement devant et que vous pouvez aggro très fort bien entendu la mélodie du sang ça fonctionne les autres c'est pas trop pour elle après au niveau des items c'est là où ça devient un peu coton vous êtes un support foncièrement contre certaines compos vous allez être coincé à prendre l'iron solary parce que s'il y a un cartus l'iron solary c'est la réponse avec une rédemption derrière pour être sûr vous êtes un champion qui a tendance à faire deux choses c'est à déclencher avec son air et son air maintient les gens autour de vous et va les déplacer mais pas les slow résultat une convergence de zeké qui va les slow autour de vous c'est bien ça fait des dégâts ce qui fait que c'est un très bon item n'oubliez pas voeux du chevalier et warmog sont de très bonnes options voeux du chevalier c'est principalement pour rediriger des dégâts d'un allié que vous voulez protéger vers vous donc ça ça dépend de votre ADC et de si vous pouvez compter dessus et la warmog c'est vraiment l'option bonjour en fait je vole les résistances des adversaires je vole les résistances des adversaires qu'est-ce qui combotte avec les résistances déjà ? un truc où genre tu pourrais avoir tes résistances et les multiplier par une valeur de base que j'achète en masse et qui est pas dur à acheter en masse et qui permettent d'être hyper méga tanky la warmog la warmog la convergence de zeki l'iron solar et le vœu du chevalier sont les 4 items que vous allez vouloir faire à toutes les sauces avec elle ensuite si vous déviez de ça c'est pour des stratégies spécialisées liées à contrer quelqu'un en particulier une compo en particulier ou à dire à la DC adverse tu n'attaqueras pas avec un cœur gelé vous allez toujours vouloir à jouer ça n'oubliez jamais une chose plus vous allez en late game plus la rédemption c'est pété en late game pouvoir faire 10% des PV max adverse comme ça tout en soignant vos alliés c'est un des sorts les plus puissants du jeu ça vaut un ultime vous me direz l'iron solarie aussi oui mais 10% des PV max adverse c'est littéralement le R de Senna où on enlève le shield par d'huile là où l'iron solarie c'est juste le shield du R de Senna vous voyez un peu l'idée comme l'iron solarie ça se qu'est pas non plus enfin ça se qu'est pas sur grand chose en plus c'est un peu c'est un peu dommage vous avez donc des builds Senna de pardon de rel qui vont principalement ressembler à ça voilà est-ce que je vous fais un assemblage là dessus est-ce que je vous montre le build de Senna oui on va parler des runes je vais vous montrer les deux builds bien entendu mais vous avez véritablement compris ce qui va devoir se passer ici hop c'était pas là c'est là donc je vais vous présenter les deux vous avez fontaine de vie que je vous conseille vraiment c'est assez sympa Chilba joue fontaine de vie c'est une histoire de playstyle c'est je veux soigner mon allié je veux survivre un peu plus soyons clairs globalement dans League of Legends plus vous êtes bas en elo plus jouer second souffle et overgrowth qui vont vous donner de la valeur sans que vous ayez à vous préoccuper de comment c'est bon en plus ce sont des runes qui ont généralement tendance à être naturellement bonnes quand en montant elo si vous voulez vraiment jouer à je suis language je sais ne pas me faire pok mon bon plating et jouer avec mes timing de bon plating jouez le ça marche je vous déconseille globalement de jouer un flinching je trouve pas ça très bon et quand j'ai théorie craftée j'ai plus ou moins montré que si tu voulais pas jouer ton level 1 à 4 c'était pas plus fort que pas nécessairement beaucoup plus fort que overgrowth ou alors c'est des gens qui disent bon deux dégâts deux dégâts c'est deux dégâts ouais un flinching c'est marginalement meilleur sur des persos qui doivent le prendre du niveau enfin c'est franchement meilleur qu'overgrowth qui donnera pas grand chose en early game sur les levels 1 à 4 par contre à partir du level 5, 6, 7, 8 c'est marginalement meilleur vraiment pas grand chose overgrowth devient super forte là on parle de x2 par rapport à l'efficacité juste mais littéralement juste au niveau 9 et comme à bas niveau vos parties sont plus longues je vais vous conseiller de jouer plutôt overgrowth typiquement si vous voulez pas trop vous poser la question et que vous voulez des runes qui sont puissantes prenez ça si vous voulez des runes où il n'y a pas d'activation particulière c'est vous débutez avec le champion vous savez pas jouer canalisation etc vous savez pas jouer ce genre de choses ça ensuite manière assez surprenante vous allez généralement vous retrouver plutôt là dessus sur rel parce que vous avez bien compris sur les sorts que vous voulez de la MS donc jouez de la MS et vous allez jouer plutôt comme ça une fois que vous avez ça vous comprenez que vous avez plutôt une page de runes où c'est les yeux fermés je me concentre sur jouer mon champion les runes vont être automatiques si vous jouez les runes qui sont un peu plus exigeantes alors là par contre je peux pas entendre autre chose que je veux je veux probablement pas entendre autre chose que ce genre de choses là en runes ici vous allez vouloir tanker ici vous allez vouloir prendre un shield et être dismant donc utiliser votre shield gagner de la résistance à ce niveau là vous vous attendez à ce qu'on défende sur vous avec des slows vous vous attendez à ce qu'on vous burst en early game donc vous voulez le 30 vous voulez forcément une ignite parce que vous êtes là pour gagner la lane vous voulez potentiellement jouer un premier flash pour pouvoir pour pouvoir flash en early game et reflash sur votre lane avant le level 4 et avoir cosmic insight parce qu'une fois que vous avez commencé à jouer ça c'est pas vous pouvez pas jouer vous pouvez même éventuellement jouer ça à ce moment là parce que vous allez avoir des points de vie là vous êtes là en disant bonjour ma stratégie en fait c'est que j'ai une kalista en face de moi j'ai un draven on va jouer et c'est le premier qui prend un avantage qui gagne je suis là pour engage et on va empêcher le draven de jouer pour que ma kalista joue tout est mis dans mon early game ce sont des runes qui vont fonctionner du level 1 à 4 et qui ensuite vont périmer par rapport aux autres options mais du level 1 à 4 on pourra difficilement être plus puissant à moins de rajouter des dégâts ici contre la moussepeed et l'ability haste c'est quelque chose qu'à faire si vous voulez jouer un peu plus safe vous allez avoir ça mais si vous jouez avec bonne plating il faut commencer à avoir vos timings avec bonne plating sinon c'est dans une qui sert à rien si on vaut la poc pour rien ça sert à rien il faut vraiment encaisser 3 autos derrière le premier poc et flash expect il faut apprendre à jouer avec vous pouvez éventuellement jouer flash expect ici et vous êtes bien si vous voulez vraiment poser le cerveau vous jouez ça ça fonctionnera bien ensuite vous l'avez compris pour les builds il y en a vraiment deux la première c'est d'aller regarder les items support qui sont parce que là j'ai la boussole là ils sont juste après les 1600 400 c'est normal vous allez avoir une opposition céleste qui est la plupart de vos games ensuite moi j'ai personnellement tendance à dire si vous vraiment voulez jouer flash avec des runes comme ça typiquement vous voulez jouer ça allez-y jusqu'au bout prenez des bottes de lucidité pour gagner les 10 de Summoner Spell Ace c'est assez sympathique et derrière vous prenez des trucs qui vont vous offrir au minimum des points de vie donc il y a une War Mock qui arrive et je veux du chevalier machin chouette et là vous avez un build qui fonctionne éventuellement vous pouvez vous dire je veux moins de dégâts et je veux plus de sustain sur mes alliés dans ce cas là il va falloir plutôt aller chercher de la mana et vous allez chercher une rédemption qui traîne ici et vous avez encore le choix pour un dernier item à vous de choisir ça peut être un Michael si vous vous transformez un peu plus en support ça fonctionne vous avez ce genre de choses là et bien entendu si vous voulez les autres runes et bien vous pouvez jouer à peu près la même chose mais c'est un peu plus grave et là c'est là vous êtes là pour jouer mais vous n'êtes pas là pour crush l'early game pas à fond donc à ce moment là reprenez des runes un peu plus intéressantes qui vous permettent de jouer éventuellement vous pouvez aller chercher dix de ténacité si vous pensez qu'à la place des bottes de lucidité vous allez éventuellement vouloir jouer ça sachant que dans le jeu la ténacité il y en a plus tant que ça ça peut être intéressant c'est comme ça que je jouerai en tout cas c'est comme ça que je vois le theorycraft avoir les chiffres la manière dont elles se répartissent et en prenant en compte le fait bien entendu que j'optimise ces vidéos non pas pour le master le GM et le challenger j'espère qu'ils savent optimiser leur build eux-mêmes à ce niveau là mais principalement pour tout ce qui est de bronze à platine avec probablement les émeraudes qui peuvent au moins apprendre des données de leurs compatriotes j'espère que ça vous a plu on va se voir pour une prochaine vidéo un peu plus tard et si jamais cette vidéo t'a vraiment plu n'hésite pas à laisser un like ou un abo si tu l'as pas déjà pour voir les suivantes et ne pas les rater et merci bien entendu à tous ceux qui me supportent sur Patreon pour vous j'ai bien entendu des reviews des coachings et deux trois stats un peu rigolotes notamment toutes les stats de mes tier list on se voit pour une prochaine vidéo à plus en line les amis et merci à tous ceux qui me supportent et merci à tous ceux qui me supportent